coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer ici on est partagé entre envie et pas envie je sais pas ce que je d'un côté j'ai envie d'une situation et de l'autre côté je sais pas on a réellement cette sensation pour certains ben vous savez pas où vous situez vous savez pas quoi faire on a une situation voyez où on vous sont attirés par une personne ça peut être attiré par une situation mais de l'autre côté je veux mais je veux pas je veux mais en même temps je suis pas sûr que ce soit fait pour moi je suis pas sûr que ça puisse réellement fonctionner que ça puisse donner quelque chose de bien on a réellement cette sensation pour certains vous avez comme du mal vous voyez à vous positionner dans une situation à savoir si c'est oui j'en ai envie j'y vais ou c'est non j'ai pas envie et puis je reste dans mon coin ou je pars dans une autre direction on a réellement cette sensation ici on on sait pas on est constamment envoyé à se replier sur nous à toujours nous contredire je veux mais c'est le mec qu'il faut supprimer c'est soit tu veux soit tu veux pas y'a pas je veux mais c'est oui ou non on a réellement cette sensation pour certains ou non on n'arrive pas on n'arrive pas à se dire j'ai envie de partir dans cette situation parce qu'on trouve des mêmes mêmes tu sais comme ça mais en même temps les gens et puis et puis la société fait que vous voyez réellement des situations pour moi qui vous empêche de vivre et quel que soit le domaine pour certains on a réellement cette sensation qu'on est toujours dans ce genre tu vois de questionnement toujours à retourner sur certaines de nos décisions à peut-être changer oublier mettre de côté mettre dans le placard certaines de nos envies parce qu'il ya oui mais vous voyez on a réellement cette sensation vous avez le droit on montre ici avec le libre arbitre tu as le droit de faire ce que tu veux tu as le droit de partir dans les directions qui te chantent il faut que tu laisses de côté les oui mais le mais là on peut le laisser de côté on n'y arrive pas et pourtant on essaie on a réellement cette sensation pour certains ça fait longtemps qu'on est dans ça ça fait longtemps qu'on se dit j'ai envie tu vois d'une situation là mais je peux pas forcément et on a réellement cette sensation que ça fait un petit moment qu'on s'empêche d'aller vers de la nouveauté qu'on s'empêche de mettre de nouvelles choses en place dans notre vie de manière générale pour certains parce qu'on sait on sait pas on sait pas ce qu'on veut on sait pas si on veut vous voyez d'une histoire d'amour on sait pas si on a envie de construire un foyer on sait pas on veut mais en même temps je me prothèse je veux mais vous voyez et là on est juste en train de réaliser que le temps est passé j'ai toujours pas pris de décision je me suis toujours pas positionné je suis en train de réaliser que le temps est passé que je sais pas du tout si c'est bon pour moi ou pas du tout on a réellement cette sensation pour certains vous avez réellement comme du mal vous voyez à de vous demander à vous demander tout simplement qu'est ce que tu veux juste toi 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 qu'est ce que tu veux sans prendre en compte les autres sans prendre en compte vous voyez des personnes qui nous entourent sans prendre en compte ce que tu as vécu j'ai envie de dire d'un peu complexe dans le passé ça il faut que tu te pardonnes pour ça juste en étant honnête fidèle à toi même juste à ta personne qu'est ce que tu veux tu veux de la nouveauté ou tu veux pas parce qu'on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où ici vous aurez ce choix à faire dans une situation là sous peu on a réellement cette sensation ici qu'on sait vous voyez que dans peu de temps on dit oui on sait que dans peu de temps on aura une décision à prendre concernant notre vie de manière générale mais on a réellement cette sensation qu'on n'est pas serein à l'idée de choisir c'est comme s'il était beaucoup plus facile tu vois de ne pas choisir que de prendre une direction oui 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 plutôt que de demander ce qui pourrait clocher ce qui pourrait t'arriver ce qui pourrait éventuellement te faire du mal si tu vas croiser des personnes farfelues ou pas que ce soit au niveau pro que ce soit en amour quel que soit le domaine demande toi 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 en vrai ce que tu veux parce qu'on a réellement cette sensation et cette impression voyez déjà au niveau sentimental on est dans ce dilemme on sait pas du tout alors qu'ici il ya une situation voyez qui arrive vers nous et qui va nous pousser à faire un choix parce qu'on va réaliser que le temps y passe à prendre conscience de ça et qu'on a toujours on s'est toujours pas positionné on n'arrive toujours pas à se dire si c'est oui ou si c'est non au niveau pro pour certains on est dans ça là 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 on est comme dans une période super positive tu vois super créative ici plein d'idées et puis je suis en train d'attirer à moi l'abondance parce que mes idées ce sont pas des idées que j'ai été chercher avec le mental ce sont des idées que mon intuition est venu me souffler mais le truc c'est que ça me fait paniquer je sais pas si je dois y aller je sais pas si je vais y arriver et pourtant au fond on est déterminé tu vois on arrive à visualiser le truc on arrive à se dire ah ouais je me sentirais bien en partant dans cette direction et si je pouvais tu vois faire cette activité ce serait super important ça me ferait énormément de bien et puis je serai épanouie puis je serai dans la lumière et puis j'aurai tout en même temps mais on reste que là ça reste au stade de penser je pense à faire des choses mais je fais pas les actions pour je rêve d'avoir une situation posée mais je fais pas nécessaire pour on a réellement cette sensation pour certains voyez c'est comme si on voilà là ce matin on se réveille aller plein d'ambition plein d'ambition plein d'ambition deux heures trois heures après ouais mais et si jamais il ya un blocage et si jamais ben les personnes de ma famille ou les personnes tu vois tout court autour de moi ne voit pas ça d'un bon oeil et que les personnes décident de de ne plus me parler et puis de pas me soutenir dans mes projets et puis en fait en gros on cherche des excuses ici on a réellement cette sensation pour certains on cherche des excuses encore une fois on a vu au niveau sentimental au niveau pro c'est la même chose qu'est ce que tu veux toi on s'en fout des autres là tout de suite qu'est ce que tu veux toi parce qu'on a vraiment cette sensation pour certains voyez c'est pas la première fois qu'on est dans ce genre de dilemme c'est pas la première fois qu'on se retrouve tu vois dans ce genre de situation à ne pas savoir si on doit y aller ou pas du tout et on a déjà regretté on peut encore regretter certaines situations parce que ben on n'a pas fait le pas on n'a pas fait le nécessaire pour qu'on puisse vous voyez comme atteindre nos objectifs on n'a pas fait le nécessaire pour qu'on puisse partir donc vers des personnes dans des situations qui pourraient réellement nous faire du bien et pour certains à ben plus avoir voilà on va te te poser une autre question qu'est ce que je veux moi est ce que je préfère passer une vie à regretter les actions que je n'ai pas posées ou au contraire je décide d'essayer puis de voir ce que ça donne au moins je n'aurai pas de regret on a vraiment cette sensation ici que sous peu là il ya des situations qui arrivent vers vous qui vont comme vous un peu vous obliger à bouger à sortir du doute parce que pour moi ce sont des doutes on a peur je sais pas ce que les personnes autour vont penser et c'est réellement ce qui fait que mais pour certains on peut on peut même être fâché contre nous même tu vois trois encore là tu as pas été alors que tu savais qu'il fallait tu savais qu'il fallait partir dans la direction au final vous êtes en train de vous faire du mal tout seul on a réellement cette sensation vous avez des envies vous voyez mais que je suis tellement dans la négativité je suis tellement en train de me dire à temps il va se passer un truc super chelou super grave que je suis en train de me faire du mal seul parce que j'ai pas bougé et parce que je bouge pas depuis un certain temps et puis je passe ma vie à regretter et puis voilà voilà tu vois si tu avais bougé et puis tout le temps on se répète ce genre tu vois de paroles tout le temps on a genre de pensée qui nous casse un peu plus chaque jour alors qu'on aurait pu ben ok j'ai regretté une fois moi je me promets de ne plus regretter les prochaines fois là je me mets en condition je mets ça dans ma tête là il n'y aura pas de prochain échec j'ai faire le nécessaire parce que j'en ai envie et pour certains ici vous voyez mais c'est bien parce qu'on va quand même sortir petit à petit vous voyez de notre zone de confort n'a pas besoin d'y aller une seule fois tu vois parce qu'une seule fois là arrêt cardiaque on peut le faire petit à petit ça revient au même plutôt que de remettre à demain tu as l'ambition là quand tu te réveilles le matin fais le fais le dis pas je vais le faire après je vais faire demain non je me laisse 20 minutes je vais prendre ma douche je sais pas faire un truc après ça je me promets de le faire et puis fais le et tu verras ce que ça va t'apporter parce que pour certains sinon vous voyez on n'arrête pas on n'arrive pas à sortir de ces blocages ce qu'on est manipulé par la peur et ben ouais mais le temps un que je me dise je vais faire demain toute la journée je vais trouver des signes sur mon chemin toute la journée je vais trouver des trucs qui vont faire que ah ben non tu vois je devais pas y aller ça c'était sûr il a commencé à pleuvoir maintenant il ya des éclairs donc vous voyez on est réellement comme en train de vous demander que vous soyez un homme ou une femme tu as une idée fait le t'as envie de partir dans une direction fait le limite pour te donner un peu plus de temps histoire que tu puisses t'apaiser je vais prendre ma douche après ma douche je le fais c'est sûr c'est mort quand la douche est terminée tu peux rester une heure sous l'eau si tu veux l'important c'est que tu le fasses parce qu'on a réellement cette sensation pour certains ben au final comment je vais dire ça au final on se retrouve dans des situations où je commence à me dire tout le monde a de la chance que tout le monde sait faire que ça peut être plus facile pour les autres alors que moi aussi je peux le faire si je veux faut juste que j'arrête de me mentir faut juste que j'arrête de me dire je vais faire demain parce qu'on sait très bien que tu vas pas faire demain faut que je me pardonne aussi tu vois pour les opportunités que je n'ai pas pu saisir dans le passé parce que j'avais peur parce que j'étais blessé parce qu'il y avait plein de choses je me pardonne de ça j'accepte d'accord là 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 cet échec devrait me donner tu vois envie d'en faire davantage maintenant pour après et on vous dit ici tu verras ce que tu vas attirer et là on a la chance on a le renouveau plutôt que de me dire je repousse et je repousse encore pour certains vous verrez que c'est beaucoup plus facile à faire que ce que vous pensez en réalité c'est beaucoup plus facile pour vous de sortir de ses peurs de ses blocages que d'y rester parce qu'au final je me dis ben non c'est beau que tu racontes moi j'ai pas peur j'ai pas peur c'est le contexte et puis c'est des personnes autour et puis tu peux pas comprendre maintenant je comprends pas on a réellement cette sensation pour certains voyez on n'a pas compris où on n'arrive pas à se dire en gros je m'en fous tu vois de ce que les autres vont penser je m'en fous si demain ils sont pas contents je m'en fous si demain ils me regardent de travers c'est pas mon problème au final moi je pars dans la direction qui me fait plaisir je fais ce que j'ai envie de ma vie et s'ils sont pas contents bien qu'ils aillent se brosser un peu plus loin parce qu'on a réellement cette sensation pour certains voyez on a envie de partir dans des directions mais on se dit non 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 je vais me mettre en retrait puis non 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 je vais pas le faire et puis non 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 vous voyez on cherche des excuses et puis on va vous voyez c'est comme si bon j'ai besoin de la réponse à une question ce que j'ai reçu en termes de message me fait peur donc du coup tu sais qu'est ce que je vais faire je vais me tourner vers la personne la plus négative de mon entourage parce que je sais qu'elle pourra me conforter tu vois elle va me dire ben non attends tu vas partir par là tu non 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 il faut que tu changes de direction donc du coup c'est beaucoup plus facile tu vois de se tourner vers des personnes avec tu vois un état d'esprit on vit pour vivre on se contente de ce qu'on a plutôt que de se dire allez j'y crois et puis je vais me battre et puis comme ça ben j'aurai un retour beaucoup plus positif tu vois je vais me retrouver dans des situations beaucoup plus plaisantes donc plutôt que de continuer à me mentir à moi je vais me poser je vais me demander ce que j'ai envie de faire j'ai envie de faire quelque chose le fait de suite j'attends pas demain ou après demain parce qu'on sait que demain et après demain il y aura des éclairs et puis va pleuvoir et puis peut-être même que tous les feux seront rouge et puis au final il y aura l'embouteillage on n'ira pas du tout prend ta douche même si tu restes une heure sous l'eau tu dis que tu fais après la douche puis fait après la douche comme ça c'est réglé tu verras que oui j'aurai la pression peut-être sous la douche 1 quand je vais poser l'action ouais je sais pas ce que ça va donner mais je suis déjà soulagé j'ai déjà un point en moins sur les épaules puis je continue à avancer comme ça parce que pour certains on a l'impression qu'on voit un truc trop gros bah oui si c'est un gros truc ben coupe le en petits morceaux aujourd'hui c'est ça demain je vais je vais faire ça tu vois je vais faire ça mais note le est obligé de le faire une fois que tu l'as noté là il y a des guides il y a des anges il y a l'univers en train de te surveiller sur ta tête là ah ouais t'as dit que tu allais faire un truc t'as rien fait t'as fait que dalle ça va travailler ça va te pousser à le faire de toutes les façons tu vas le faire même si tu le fais par cinq par six par sept morceaux tu vas quand même le faire c'est tout je vais m'arrêter là j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine